L'accueil, c'est un sujet qui me touche énormément, parce qu'au fond, que ce soit par le côté de la vente, où on va mettre en confiance un client, où on va cerner ses besoins, s'intéresser à lui, déjà là, il y a une attitude d'authenticité, il y a une attitude véritable. Il y a une chose qu'il faut vraiment penser, personne n'est dupe. Les gens savent très très bien s'ils sont accueillis par sincérité, ou bien si c'est un accueil de convenance, un rôle. Quand on accueille quelqu'un en entreprise, on l'accueille comme on l'accueillerait chez nous. Ça veut dire qu'on ouvre la porte, qu'on est heureux de les voir, qu'on leur montre où ils vont s'asseoir, que tout est organisé, qu'on leur présente les autres invités qui sont là, qu'on va leur expliquer ce qu'on va manger, mais qu'au préalable, on s'assure qu'ils n'ont pas d'allergies alimentaires, qu'ils vont aimer ce qu'on va leur préparer. On va leur servir le repas, comme on sert un programme de induction program, c'est tout à fait ce qu'on a en général en entreprise, et on va les suivre jusqu'au moment où on va ouvrir la porte pour leur donner leur manteau et leur dire qu'on a été tellement heureux d'avoir passé un moment avec eux. Et ça c'est tout le secret de 95% de motivation et de personnes qui restent en entreprise à partir de la première minute où ils signent leur contrat jusqu'au moment où ils décident que leur carrière est ailleurs. Je peux vous dire que ce n'est pas forcément ceux qui ont 10 ans d'expérience dans l'entreprise qui ont la meilleure vision de l'accueil, mais c'est ceux qui se remettent en question lors de chaque nouveau client, de chaque nouveau visiteur dans l'entreprise et qui mettent de côté aussi leur perception pour pouvoir se mettre en phase dans une certaine neutralité, essayer d'écouter le client, essayer de le comprendre et de se mettre en attitude positive. Le sens du toucher est le plus important des cinq sens, c'est celui qu'on a à la naissance et qu'on ne perd jamais jusqu'à la mort. Donc typiquement si un jour, je ne vous le souhaite pas, vous êtes au lit de quelqu'un qui est en train de partir, c'est le seul sens qui va rester. Et pour les personnes qui sont très atteintes dans la maladie, je travaille pour la Fédération Internationale des Infirmières, c'est un des sens le plus important dans la guérison. Colin Ingleton, qui était à la Manchester United School, a essayé de mettre en place des techniques de recrutement comportementales. On peut très bien se dire qu'à un moment donné dans l'entretien, on teste effectivement l'orientation cliente. Pourquoi pas ? Est-ce que la personne m'a souri quand elle est rentrée dans la salle ? Est-ce qu'elle est capable de me décrire la dernière expérience qu'elle a eue avec son client et qui a fait que son client était plus que satisfait, était enchanté ? Les valeurs, c'est la réputation de l'entreprise. Un nouveau collaborateur est là parce qu'il a entendu parler de notre entreprise et qu'il a envie d'y être. Il aimerait savoir si ce qu'il a entendu dehors va se confirmer à l'intérieur. Le respect, Estelle en parlait tout à l'heure. Le relationnel, on en a tous parlé. La responsabilité, ça veut dire que nous sommes responsables en accueillant du personnel et en l'accompagnant pendant les trois mois d'essai. Parce qu'on parlait d'un mois tout à l'heure, moi je prolonge sur trois, voire sur six, sachant qu'il ne faut pas, en principe, dans l'idéal, qu'il parte avant la fin des trois mois d'essai et qu'il reste de longues années si tout le monde est content. Donc cette responsabilité, et c'est notre responsabilité quand on accueille quelqu'un. Bonjour Jennifer Montiton, vous êtes chargée de projet spécialisé en relations clientèles au sein de Alta Media. Quel est pour vous un bon accueil ? Pour moi, un bon accueil, ce serait le retour aux fondamentaux. Ce serait commencer par un sourire, par un regard, et ensuite découvrir les besoins, découvrir l'attente d'un client et faire preuve de proactivité et d'empathie. Pour moi, l'accueil, c'est avant tout un message du cœur. C'est-à-dire dans l'accueil, il y a une partie qui vient de soi, qui vient du fond de soi, du plus profond de soi et qui vient du cœur. Et puis, ça c'est un petit peu mes valeurs, c'est-à-dire que je passe par l'humain, le cœur. Alors, un bon accueil pour moi, c'est d'abord de savoir toujours donner de la sécurité aux patients. Parce qu'un sourire à l'hôpital, ce n'est pas forcément ce qui est bien perçu lorsque vous avez des gens chroniques en pathologie lourde. Je crois qu'un bon accueil, c'est de savoir garder toujours un regard bienveillant sur le patient. L'accueil, c'est généralement la porte d'entrée de l'entreprise. Mais l'accueil, c'est aussi à quelque part les personnes que vous mettez en place qui ont leur propre personnalité, qui communiquent à leurs clients ou à leurs visiteurs. Et c'est aussi l'image de l'entreprise. Donc, c'est des ambassadeurs, pour moi, à part entière de l'entreprise. Et souvent, on n'attache pas autant d'importance qu'on le devrait à ces personnes en charge de l'accueil parce qu'elles portent vraiment sur leurs épaules la responsabilité de l'image de l'entreprise. Pour moi, un bel accueil, ça repose sur deux valeurs essentielles. La première, c'est de mettre de l'humain au cœur des relations humaines. Je le dis toujours, c'est-à-dire s'intéresser à l'autre quand quelqu'un arrive, de pouvoir comprendre qui on accueille, qui on a en face de nous. Donc, souvent, il y a le code du savoir-vivre qui intervient. C'est-à-dire, si on n'accueille pas un Chinois, quand on va pouvoir accueillir une clientèle arabe ou d'une autre nationalité. Et la deuxième chose, je pense que ça repose essentiellement aussi sur la communication non-verbale. C'est-à-dire que ça ne se peut pas être, c'est-à-dire que ça a été, c'est-à-dire que ça a été, c'est-à-dire que ça a été. Sous-titrage ST' 501